Vous regardez RTL Nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques instants, mais à 8h41, la revue de presse d'Amandine Bégaud. Amandine, est d'abord un gros coup de gueule. Oui, celui du contrôleur des lieux de privation, Adeline Azan, c'est son nom. Elle a décidé de saisir en urgence le gouvernement pour mettre fin aux traitements inhumains, ce sont ces mots, qui sont infligés à certains patients du CHU de Saint-Etienne. La procédure est assez rare, la dernière fois qu'elle a été utilisée c'était au mois de décembre 2016, au sujet de la prison de Fresnes, l'une des plus insalubres et des plus surpeuplées d'Europe. C'est dire, dans Libération, elle raconte ce que ses agents ont découvert lors d'une visite de routine à l'hôpital de Saint-Etienne. C'était au mois de janvier dernier, une vingtaine de patients relevant de la psychiatrie qui attendent aux urgences générales jusque-là. Vous allez me dire rien de très surprenant, la suite en revanche l'est. Écoutez bien, sur ces 20 patients, 7 étaient attachés au niveau des pieds et des mains. Tous se trouvaient aux urgences depuis 15h à 7 jours. 7 jours attachés pour certains sur un brancard dans un couloir. Ils n'avaient pas pu ni se laver, ni se changer, ni avoir accès à leur téléphone portable. Peut-être étaient sans raison de leur dangerosité, se demande Libé. Non, répond Adeline Azan. Aucun de ces patients, dit-elle, ne présentait d'état d'agitation. Certains demandaient juste à pouvoir être détachés sans véhémence. Un peu plus loin dans le service de psychiatrie, pas mieux. Une patiente, par exemple, non agitée mais qui souffre de troubles compulsifs est placée à l'isolement depuis plusieurs mois. La porte des toilettes est fermée à clé. Elle a le droit seulement à 4 sorties d'un quart d'heure par jour pour fumer. Pour l'instant, la ministre de la Santé, qui a donc été interpellée, n'a fait aucun commentaire. Gros coup de gueule également ce matin de 3 scientifiques. Vendez-vous, eux, cette fois après les propos d'Emmanuel Macron sur le vin. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. Le chef de l'État avait confié qu'il buvait du vin tous les jours, midi et soir. Pas question, avait-il dit, de durcir la loi. Et vin, n'emmerdez pas les Français avec ça, avait-il lancé. Et bien dans Le Monde, ce matin, ces médecins rappellent les conséquences de la consommation d'alcool sur la santé. Sont souvent plus lourdes, je cible qu'un simple emmerdement. L'alcool, rappelle-t-il, et donc le vin, fait chaque année 49 000 morts en France. Donc 15 000 par cancer. 8 000 nouveau-nés, c'est énorme, sont chaque année victimes d'alcoolisation fétale. C'est-à-dire, dans le ventre de leur maman, sans compter bien sûr, les drames familiaux, les violences sociales. Quant aux éventels bienfaits du vin, eh bien on les trouve, disent-ils, dans le jus de raisin. Bref, aucun avantage à boire du vin, conclut-il, même avec modération. Les coups de gueule, en revanche, sont bons pour la santé. C'est ce que nous explique Psychologie Magazine, qui consacre ce mois-ci un grand dossier à la gestion des conflits. Aimez-vous, engueulez-vous, titre ainsi le journal. En amour comme au travail. Et oui, fuir le conflit, c'est un risque pour notre santé, crie Laurence Lemoyne. Perte de sommeil ou d'appétit, addiction, dépression, il y a urgence à aborder les sujets qui fâchent. Ajoute même le thérapeute Charles Rochman. D'après lui, les conflits seraient nécessaires à notre vie démocratique, un rempart contre la violence. Je me suis aperçu, explique-t-il, notamment en travaillant sur les questions de racisme, qu'il ne servait à rien de moraliser, d'expliquer aux gens qu'ils ont tort ou comment il faudrait penser. Non, ils ont besoin d'en découdre, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Si on les en empêche, cela se transforme en haine. Alors, engueulez-vous, oui, mais pas aujourd'hui. Ce 1er mars, c'est en effet la journée mondiale du compliment, oui, oui. Une journée inventée en 2003, aux Pays-Bas. C'est ce que nous dit ce matin Nord-Littoral. Alors, un compliment sincère et personnel, disent les organisateurs, ne coûte rien, mais son impact est énorme. En la matière, visiblement, nous, Français, ne sommes pas très bons. C'est ce qu'on peut lire sur le Huffington Post, à l'inverse des Américains. Pourquoi ? Eh bien, parce que souvent, le Français, explique un sociologue, voit le compliment comme une tentative de manipulation. Souvenez-vous du corbeau et du renard. C'est très présent, à la fois dans notre culture, dans notre littérature. Le personnage du flatteur, de la bruyère à Molière, en passant donc par la fontaine, est souvent celui qui roule les incrédules dans la farine. Et pourtant, pourtant, un compliment vaut un baiser. Ça, c'est ce que disait Alfred de Musset. C'est ce que rappelle le Parisien. Avec un bon compliment, je peux même vivre deux mois. Ça, c'est signé Mark Twain, le Parisien aujourd'hui en France, qui nous aide un peu ce matin avec ces quelques phrases. J'ai retenu celle-ci de Sacha Guitry. Tu me plais tellement que quand il t'arrive de ne pas être jolie, je te trouve belle. Attention toutefois à la façon dont on le dit. Tout le monde n'est pas Guitry, comme disait André Gide. J'aime les compliments, mais ce débat à droits m'exaspère. Tout cela est charmant et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Alors je résume, je vais engueuler mes voisins parce qu'ils font du bruit et après je leur fais un petit compliment avant de nous séparer. Vous vous attendez demain sinon pour les engueuler. Merci Amandine. Dans quelques instants, Laurent Gérard.